Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur ? Foulard. Quel est votre nom ? Indemonde. Mamadou Alioujando. Mamadou Alioujando. Vous êtes né en quelle année ? Hitandehonde Djibinado. 82. Hein ? 1982. 1982. Allé Luma. Allé Luma. Quelle est votre profession ? Ligue-géné. Ménisier. Ménisier. Où vous êtes domicilié ? Non, moi je dis. Hariko Koza Bantunka. A l'époque c'était Koza Bantunka. Et maintenant. Johnny non ? Johnny, qu'il a fait là-haut. Il a fait un peu de travail. Ça regarde, vous savez. Depuis qu'ils ont tiré sur moi, j'ai quitté la ville là. Où vous êtes domicilié ? Anto Wondon, Fendodo. Il y a un village qui a fait un nom. Hein ? Il y a un village. Je suis dans notre village. Expliquez au tribunal ce qu'il s'est passé. S'il vous plaît, c'est le tribunal. On pourrait bien. Il y a un événement de 27 septembre. Le jour de l'événement de 28 septembre. Il y a 8 heures. J'ai quitté chez moi de 8 heures. Mais on a eu un, Alhamdallah, Rompoing. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Rompoing, Amdallah. Mais il y a des policiers qui ont fait des gaz. Il y a des gens qui ont fait des gaz. On a trouvé des policiers là-bas. Ils ont tiré des gaz. Mais on a eu un village. On voulait se retourner. D'autres jeunes sont venus à dire lui. Non, il ne faut pas avoir peur. Ils nous ont donné des mentlatons d'appliqués sur les nez. Nous avons continué. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la case Bellevue. Là où il y a l'éléphant représenté au Rompoing. On n'était pas arrivés tout juste à ce niveau un peu. Nous avons vu des gens d'arbre. Il y a des gens qui ont fait des gaz qui ont fait des gaz. Des pierres qui ont lancé. Il y a d'autres qui avaient des bois où il y avait les pointes là-dessus. Donc, d'autres avaient l'arme comme ça et tirés comme ça là. Quand j'ai vu ça, deux sont tombés devant moi là-bas. Nous qui avons fait un derrière, on a pourri, on s'est retournés. On est venus jusqu'à là où on dit, je ne sais pas, là où il y a le terrain là. On est venus jusqu'à là où on dit, je ne sais pas, là où il y a le terrain là. C'est en ce moment que les balles sont venues sur la fesse ici. Quand j'avais soulevé un pied, c'est en ce moment que la balle est arrivée là-bas, je n'ai pas pu faire redescendre ce pied-là. Donc, d'autres ont dit, courez, courez. Ils disent, ah, nous sommes fatigués. J'ai dit, ah, moi je ne peux pas dépasser. Ah, on t'est arrivé ? J'ai dit, oui. En ce moment, ils ont dit, Allah Akbar, Allah Akbar. Donc, d'autres sont venus, ils m'ont aidé. De ce côté là où ils ont tiré sur moi là, je partais, je trottais sur l'unique pied maintenant. Donc, d'autres ont aidé, on m'a pris maintenant entièrement. Nous sommes arrivés jusqu'à un niveau, il y a quelqu'un qui a envoyé une moto. On m'a envoyé dans une clinique à commandant, on m'a fait rentrer dedans. J'ai trouvé deux personnes aussi là-bas, sur lesquelles on avait tiré. Alors, quand on m'a fait coucher là-bas, j'ai saigné beaucoup. Ils ont appuyé là où la balle est rentrée là. Ils sont restés là-bas un peu. Beaucoup de personnes sont venues me trouver là-bas aussi. Un vieux est venu. Il se trouvait que son enfant était parmi ceux sur lesquels on avait tiré. Ils m'ont pris là-bas dans leur Mercedes. Ils nous ont envoyé Casta Donka. À l'urgence de Donka. Ils nous ont fait coucher là-bas. Ils m'ont demandé le nom. Ils ont écrit ça. Ils nous ont donné des comprimés. Restés sous les lits ici. Ils m'ont restés coucher là-bas jusqu'à un moment. Ils m'ont dit d'aller là où on fait la radio pour faire la radio. Nous avons fait les radios. Nous sommes venus avec les pellicules. Nous sommes venus se coucher là où on y était. Nous sommes restés là-bas jusqu'à dans les environnements de 13 heures. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à envoyer des gens du stade parce que le matin, nous, on n'a pas eu la possibilité de rentrer là-bas. Vous qui êtes couchés ici, ceux qui peuvent un peu là, levez-vous. On va mettre les blessés ici. Nous, on a trouvé que nous sommes avec des balles. Mais ils se trouvaient que ceux qui venaient du stade, ils étaient blessés, ils saignaient plus que ceux que nous avons. Nous, nous sommes sortis, nous sommes allés sur les bancs. Nous sommes restés là-bas jusqu'au soir. Vers 17h comme ça, il y a une dame qui est sortie. Il y a quelqu'un qui a envoyé ici, qui a perdu la gaffe. On l'a demandé, c'est le nom seulement qu'il a dit, il n'a pas pu dire autre chose, mais il est décédé. On l'a couvert. Il a enlevé la couverture. Il a enlevé la couverture. On l'a regardé, mais il se trouvait qu'on ne le connaissait pas. Nous sommes restés jusqu'à la nuit. Moi, ça le va où on a passé la nuit. Nous sommes venus jusqu'au milieu de la nuit. Les militares sont venus. Mais comment est-ce qu'il y a de l'arrivée et de l'arrivée et de l'arrivée et de la pharmacie ? On les a en train de frapper les portes. Il y a eu une petite clinique là où il y a la pharmacie, là. C'est une bonne pharmacie. Ils ont gâté la pharmacie. Et puis, le docteur, le pharmacien, ils ont baçonné le pharmacien qui était dedans. Les docteurs avec lesquels on y était dedans, ils ont éteint les ampoules là où ils sont. Ils ont fermé les portes. Ceux qui peuvent courir, ils n'ont qu'à courir. Les militaires, ils sont venus ici. Ils trouvent les gens là-bas. Ils vont les tuer. Mais il faut... Les docteurs, ils ont dit qu'il y a de l'arrivée. Il faut que... il y ait des bâtiments. Même les docteurs, tout le monde, on s'est débrouillé. Nous tous, nous sommes rentrés dans les bâtiments là-bas. Ils sont rentrés, ils sont partis vers les morgues là-bas. en ce moment, c'est le bruit de véhicules qu'on attendait seulement qui faisaient les bâtiments. qu'il y a des bâtiments là-bas. Nous sommes restés dans ça jusqu'au matin. Je suis resté jusqu'au matin. mes parents m'ont appelé. Il se trouvait que j'avais un téléphone Nokia. Je les ai dit que je suis à Donka à l'urgence. Nous sommes restés là-bas jusqu'au 14h. Mon oncle est venu me chercher. Les taxis m'ont envoyé à Koza. Je me suis resté là-bas jusqu'au lendemain. Mes pieds me faisaient mal. Je me suis retourné à Donka maintenant pour faire le pansement. Même les femmes qui étaient violées, on faisait les pansements au même lieu. Un groupe rentre, les autres attendent, ils sortent et l'autre groupe rentre. Je ne pouvais pas continuer à faire le pansement. Je suis retournée. Je suis retournée à Koza. Je suis retournée à Koza. C'est resté comme ça. longtemps. A un moment, je ne pouvais plus soulever mon pied pour venir à Koza. Pour venir. Je suis retournée. Je suis retournée. C'est un месяc. Il y a une bonne piste. Quand je suis retournée, il y a une piste. Dieu faisant Mouktar Diallo avait dépêché les gens pour aller voir ceux qui sont blessés et qui ne peuvent pas se mouvoir ils sont venus d'aller chez eux pour qu'ils les prennent en charge ils sont venus chez moi et le docteur qui l'a fait dépêcher, on s'est vu avec celle-là qui s'appelle Moumouhawa il dit, est-ce que tu peux venir jusqu'à Koza pour qu'on se voit là ? il dit, ah je ne peux pas marcher pour aller là-bas donc on a dépêché une moto qui est venue me chercher à la maison un véhicule qui est venu me chercher à la maison donc nous sommes venus jusqu'au niveau du Carrefour Koza il m'a dit de rentrer dans son véhicule il m'a dit de rentrer dans son véhicule je suis venu jusqu'à la cimentérie il m'a envoyé il s'appelle le docteur Keïta il s'appelle le docteur Keïta en Thaï au Burkina euh... moutard en Thaï à Khoron Burkina moutard était à Burkina Il a appelé Moutard. Ils ont convenu le prix. Ce jour-là, à 18 heures, je suis opéré. Je me suis réveillé vers 2 heures. Je me suis réveillé vers 2 heures. J'ai resté là-bas quelques jours. J'ai duré 3 semaines là-bas. J'ai commencé à m'élever et trotter un peu. La douleur aussi avait diminué. Ce n'était pas comme au moment où je venais à Donka. Après, nous sommes sortis. Je suis venu lui demander maintenant les papiers pour Anka. Les militaires étaient venus chez eux là-bas. J'ai dit que les pédicules et les choses que j'ai faites, qu'ils ont papiers, qu'ils ont pris, tout où ils ont envoyé, parce que moi, je n'étais pas là-bas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à trotter un peu. Mais il se trouve que je ne peux pas faire mon travail, parce que je suis venusé, je ne peux pas monter. Quand mon père a appris ça, il a pleuré. Il dit qu'il y a des bêtes là-bas. Ils vont revendre ça pour payer le transport pour que j'aille là-bas. Je suis resté jusqu'à ce que le vieux est mort. Je suis resté comme ça chez nous. J'ai des enfants, mais je ne peux rien faire. C'est pour te dire que tous ces enfants-là, ils sont chez les parents là-bas. Toute ma famille, je suis comme ça, jusque là où je suis maintenant. Nous sommes venus au siège d'Elaj-Cello. Donc, ils m'ont demandé comme vous, vous me demandez comme ça. Ils ont écrit ça sur papier. Je suis resté longtemps. Au moment où Konate est au pouvoir. Donc, ils m'ont appelé le numéro que les gens là ont pris. D'autres personnes m'ont appelé sur le numéro de venir prendre quelque chose. D'aller devenir en transit là. Ils nous ont envoyé des chachers de l'air là. J'ai obtenu ça des mains de ces gens là. Je suis resté ici. Je ne pouvais plus payer la location. J'ai quitté. Vous avez fini. Pour le moment, oui. Où précisément vous avez reçu la balle ? C'est ici. Pas votre corps, le lieu. On a eu le lieu. Il y a eu de la case. Oui, il y a eu de la case. Si vous quittez la case belle vue. Vous savez, il y a eu des chachers. Il y a eu un peu sous les arbres là. Oui, il y a eu des chachers. Il y a eu des chachers, il y a eu des chachers. Il y a eu des chachers. Il y a eu des chachers. Si vous quittez pour Amdalaï, là où il y a le petit terrain là, sous les arbres là, c'est là-bas qu'ils ont tiré sur moi. Ça veut dire que ce jour, vous n'avez pas pu venir au stade ? Si vous n'avez pas pu venir au stade, vous n'avez pas pu venir au stade. Oui, mais je n'ai pas pu venir au stade. Moi, je n'ai pas pu avoir un stade. Si vous n'avez pas pu venir au stade, vous n'avez pas pu venir au stade. C'est là-bas qu'ils ont tiré sur moi. D'autres m'ont pris pour la clinique de commande. Est-ce que vous avez pu... Je voulais seulement savoir si vous n'avez pas pu venir au stade. Si vous n'avez pas pu venir au stade, vous n'avez pas pu venir au stade. Je n'ai pas pu venir au stade. Je n'ai pas pu venir au stade. Est-ce que vous avez pu... Comment ça s'appelle ? Dévisager ceux qui avaient tiré sur vous ? On ne voit pas que vous avez pu venir au stade. Qu'est-ce que vous avez pu venir au stade ? Non, mais je n'ai pas pu venir au stade. Mais je n'ai pas pu venir au stade. Mais je n'ai pas pu venir au stade. Je ne peux pas dévisager les visages. Mais ce qu'ils portaient, je n'ai pas oublié ça. Qu'est-ce qu'ils portaient ? Il y a des tissus comme ça, de manche courte, anti-drogue comme ça. C'est ça ? Il y a une écriture blanche ici. Le ministère public des questions. Monsieur le Président. Monsieur Mamad Aliou Diallo. Je voudrais vous présenter la compassion du parquet. Alors, vous dites que c'est au niveau de la Bellevue. Ils nous ont offert une belle vue. Vous avez reçu cette balle. À la Bellevue. Confirmez-vous que le dispositif était composé des gendarmes ? Il y a une belle vue. 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 Ceux dont je me suis rencontré jusqu'à ce qu'ils ont tiré sur moi, c'était des gendarmes. Mais aussi, ils étaient nombreux. Il y avait des gendarmes. Il y avait des gendarmes. Il y avait des gendarmes. Il y avait des gendarmes sur lesquelles il y avait des pointes. Il y avait des gendarmes. Il y avait des gendarmes. D'autres, c'était des pierres qui jetaient. Il y avait des pierres qui jetaient. D'autres détenaient des armes à ce niveau-là. Il y avait des gendarmes. 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 il y avait des gendarmes, il y avait des gendarmes. Il y avait des gendarmes, il y avait des gendarmes mais alors un truc qui jetaient. On a permis des gendarmes avec des gendarmes comme vous lui. Vous avez été admis à Donkha. On y a ou non à Donkha. Est-ce que vous confirmez le commandant Ya on vous a admis à Donkha ? Le commandant Ya on vous a admis à Donkha. Oui. Est-ce que vous confirmez qu'étant à Donkha, la nuit vous avez appris l'arrivée des militaires pour détruire la pharmacie de Donkha ? Ça a dit que nous sommes en train de se faire la pharmacie. Si aujourd'hui ces docteurs-là sont là jusqu'à présent, si vous les demandez, ils vont le dire ainsi. Alors, aujourd'hui votre état actuel, c'est les cycles de ces balles. Donc, sur la fesse ici là, jusqu'à présent ça me fait mal, la balle n'est pas extraite. Je ne peux même pas trotter longtemps. C'est pourquoi vous marchez comme ça ? Je vous remercie Monsieur le Président.